La Torah nous précise que le puits était vide sans eau Mais il avait des serpents et des scorpions Et nos sages nous disent L'eau est comparée à la Torah Et les enfants de Yaakov étaient vides d'eau Ils n'avaient pas de Torah Et automatiquement ils avaient des serpents et des scorpions Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une situation intermédiaire Automatiquement quand la personne n'a pas de Torah Automatiquement sont chez lui des serpents et des scorpions Une opposition à la Torah Bien sûr, on pose cette question Comment pouvons-nous dire que sans Torah Automatiquement on devient opposé à la Torah ? Surtout les enfants de Yaakov On sait très bien que c'est ça qu'ils ont jeté Joseph dans le puits Ils ont fait ça parce qu'ils ont pensé Que d'après la Torah, il fallait le jeter dans le puits La Gemara nous donne plusieurs raisons Que les frères de Joseph avaient en tête Qu'ils ont pensé que c'est juste De le jeter dans le puits Donc comment pouvons-nous dire Parce qu'ils étaient vides de Torah Premièrement Et comment nous pouvons-nous dire Que s'ils avaient vides de Torah Automatiquement ils sont opposés à la Torah Pour répondre à cela Il faut d'abord expliquer pourquoi la Torah est comparée à de l'eau On sait que la Torah est comparée à du pain A de l'huile A du vin Mais pourquoi à l'eau ? Et le sage le dise De la même façon que l'eau Descend de haut vers le bas La même chose La Torah peut résider chez quelqu'un Que si cette personne est humble Et s'efface envers la Torah Alors là la question se pose D'accord Les enfants de Yaakov Peut-être n'avaient pas l'humilité envers la Torah Comme il fallait Ils avaient un égo Ils avaient Leur raison n'était pas Totalement que parce que la Torah l'a demandé Mais parce que c'était de leur propre égo Mais pour ça Devenir opposés à la Torah Dire qu'ils sont arrivés à un niveau Qui sont devenus opposés à la Torah Comment pouvons-nous dire ça ? Alors Nos sages nous disent la chose suivante Le but de l'étude de la Torah Il est de s'attacher avec Dieu Qui a donné la Torah C'est tout le but pourquoi Dieu nous a donné la Torah Et comment pouvons-nous s'attacher avec Dieu ? Nous L'homme qui est limité Qui a des limites dans son intellect Comment on peut s'attacher avec Dieu qui est illimité ? Nos sages nous disent La meilleure façon La seule et unique façon Pour s'attacher avec Dieu C'est en s'effaçant En s'annulant vers Dieu Là la personne est apte A s'attacher avec Dieu qui est illimité Pourquoi ? Parce que l'homme Quand il sort de son égo Il sort quelque part de ses limites Les limites de l'homme sont son égo Et quand il sort de ses limites à lui À ce moment-là Il est apte à s'attacher avec Dieu qui est illimité Tant que la personne a un égo Il ne peut pas recevoir la Torah Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit tous les matins Pendant la prière Que mon âme soit comme de la poussière Soit humble comme de la poussière Ouvre mon cœur à la Torah Si mon âme est humble À ce moment-là Je peux recevoir la Torah Je peux m'attacher avec Dieu qui a donné la Torah C'est tout le but de la Torah Et c'est ça le problème des frères de Joseph C'est qu'effectivement Ils ont étudié la Torah Le seul problème il est Qu'ils n'avaient pas cette annulation Cet effacement envers la Torah Ils le faisaient par leur propre égo Et quand on fait par leur propre égo Alors on perd le principe de la Torah Qui est de s'attacher avec Dieu Et donc automatiquement Quand on ne s'attache pas avec Dieu À ce moment-là On devient un opposé à la Torah Le sage nous dit qu'un orgueilleux Dieu dit ça en orgueilleux Moi et lui nous ne pouvons pas résider ensemble Ça veut dire que Si la personne est orgueilleux Il devient automatiquement Un opposé à l'attachement envers Dieu Et c'est ça que les frères de Jacob Les frères de Joseph avaient comme problème C'est qu'ils avaient effectivement Ils étudiaient la Torah Mais le but de leur Torah N'était pas pour s'attacher avec Dieu Il manquait cet effacement Cette annulation envers Dieu Qu'il fallait pour leur niveau Et automatiquement C'est pour ça qu'ils ont pu arriver À faire des erreurs Dans leur étude À apprendre Yosef À le jeter dans le puits Et automatiquement Être en opposition à la Torah C'est d'ailleurs lié avec Hanouka Hanouka Les sages nous disent Qu'est-ce que les Grecs ont voulu Ils ont voulu L'ashkicham Torah techa Effacer la Torah Du peuple juif C'est pas marqué Effacer la Torah Effacer ta Torah Les Grecs étaient d'accord Que les Juifs apprennent la Torah La Torah en elle-même Était quelque chose de formidable De quelque chose de très intéressant Mais étant la Torah de Dieu Ils n'étaient pas d'accord Faire la Torah Parce que c'est agréable Parce que c'est beau Mais pas parce que c'est la Torah de Dieu C'est la même erreur Que les frères de Joseph avaient Ils étudiaient la Torah Mais ils avaient oublié le principal Qui est de s'attacher avec Dieu On va voir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada